... Jusqu'à 12h30, à la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Alors, cher Joël, ça va être votre tour, parce que je vous entourais, vous étiez très muette devant Eddie Michel et Fred Testo. Vous êtes après, il vous impressionne ? Monsieur Eddie Michel m'a toujours énormément impressionné parce que depuis le temps que je travaille à la radio, je l'ai quand même vu de nombreuses fois. Et à chaque fois que j'ai consulté les dossiers de presse, je n'ai jamais trouvé, vous entendez bien, une phrase conne dite par ce monsieur. Et quand on lit les dossiers de presse sur des années, on trouve toujours des trucs où on dit « Oh le mec, alors il dit ça, qu'est-ce qu'il est con et tout ». Rien, lui. Il y a lui et François Sagan. Vous pouvez éplucher les interviews qu'ils ont données. Voilà, je suis donc impressionné. Je suis venu ici justement pour dire des collègues. Depuis le début de l'essai, vous en faire dire une. On retrouve tout de suite Joël Goron. Heureusement, vous êtes là, Joël, vous allez pouvoir en dire, vous. Vous êtes vrais idiote. Absolument. Vous n'êtes pas obligé. Je vais vous signaler quelques petites infos comme ça et puis vous allez réagir. Mais là, concentrez-vous bien quand même sur celle que je vous donne parce que ça n'a pas l'air, mais c'est très important. Non, cette année, l'année où nous sommes, une femme majeure... Merci pour l'explication. 1996. Tu me fous le bazar, toi. Cette année, en 2014, une femme majeure sur deux a plus de 50 ans. Oui. Ça ne vous épate pas ? Non. Ça veut dire que le pays vieillit un peu. Ça va avoir quel incident sur votre vie ? On va être obligé de se taper des vieilles. La majorité est donc passée un petit peu... Mais ça a incroyablement vieilli. Une femme sur deux. Si vous ôtez les petites gamines et tout, vous voyez à quoi vous allez... Ah bah oui, si vous ôtez les jeunes, évidemment. Non, les gars... Ah bah attends, quand elles ont 12 ans, quand même... Mais c'est une chance pour les vieilles, voire se taper des jeunes. En même temps, nous, on atteint aussi cet âge, vous savez, donc... Je trouve bien raisonnable, là, dans vos réactions. Cela dit, le pays vieillit, mais un peu moins que les autres pays européens, donc c'est pas mal. Et Fred Testo, il dit quoi ? Moi, je suis pour. Il est en campagne, de toute façon. Je suis la tendance. Le mec prend pas de risque. Voilà, exactement. Bon, maintenant, les taxis. C'est vrai que les taxis, ils ne sont pas très populaires. Ils ne sont pas très populaires dans le sens où... Ils n'aiment pas la concurrence, visiblement. Mais ça, c'est un autre problème. Mais souvent, c'est vrai qu'ils font la gueule dans le... Ils font la gueule. Ou... En même temps, ils conduisent des poubelles. Oui. Parce que, parfois, vous entrez dans un taxi... Alors, justement... C'est tellement sale, vous dites... Je comprends qu'ils soient furieux, ils conduisent des poubelles. Qu'est-ce qu'à votre avis, on fait dans les taxis ? Qu'est-ce qu'on fait dans les taxis ? Ah, roule. Alors, est-ce que... On mange. On se douche. Et parmi vous, est-ce que vous faites ces choses-là ? Est-ce que vous téléphonez régulièrement dans les taxis ? Oui, parce que c'est le moment où, enfin, on est tranquille et on peut téléphoner. Comme 71% des gens. Est-ce que vous avez déjà dormi dans un taxi ? Oui, moi, tout le temps. C'est vrai ? Oui, mais parce que c'est le moment où je fais une sorte de siège. Je somnolais. On est tout le temps en activité. Quand vous êtes dans un taxi, ça y est, on n'a rien à faire. On ne peut rien faire. Et puis, le mec, il fait faire trois fois le tour de Paris et tu ne t'en rends pas compte. Non, mais il dort au téléphone, ce qui est assez impressionnant. Une fois que vous avez le téléphone, il faut dormir. Est-ce que vous avez roulé des pelles dans les taxis ? Ah, non. Au chauffeur ? C'est exactement ça. C'est très bien passé. C'est arrivé. C'est arrivé, voilà. Et vous, Fred ? Non, moi, je suis en scooter. Ah oui, d'accord. Et les uns et les autres, vous avez fait... Oui, c'est arrivé, oui. Ah, très bien. C'est un bon souvenir, j'espère. On ne peut pas rouler une pelle avec quand même la radio qui vous impose. Vous avez déjà préparé un sandwich dans un taxi ? En gros, non. Le mec, il vient avec sa petite tranche de jambon. Non, il y a des gens qui le font. Oui, il y en a... Oh, il n'y en a pas trop, il y en a 3%. Ah oui. Enfin, quand même. Bon, est-ce que vous vous êtes déjà changé dans un taxi ? J'ai changé un enfant, j'ai remis... Mais changé ? T'étais en jupe et tu t'es mis en pantalon. Oh, ben je fais ça tous les espoirs. Ah oui, avant... Non, je fais dans le sang. C'est là qu'il me fait, c'est inverse, évidemment. C'est ça l'âge ? Taxi... Oui, oui, oui. Vous parlez au chauffeur de taxi ? Oui, oui. C'est eux qui vous parlent, en général. Ah ben, ça dépend. Alors, vous savez combien il y a de pourcentages de gens qui n'adressent jamais la parole au chauffeur de taxi ? 20% ? Non, 6%. 6%, c'est pas beaucoup. Il faut bien que les gens ne savent pas où ils vont. Oui, c'est ça. Vous voulez bien. Allez, va. On va où vous voulez. Je ne parle pas. Je ne dis rien. Tout à fait autre chose. J'attends votre réflexion là-dessus. D'après une étude menée par l'université d'Oxford, auprès de 16 000 femmes, donc c'est sérieux, « Il est ressorti que plus nos popotins à nous et nos hanches à nous, les femmes, sont larges, plus nous sommes intelligentes. » Oui, j'ai lu ça. Et alors ? Kim Kardashian est très intelligent. Mais vous l'avez constaté ou pas ? Non, non, c'est une erreur, une gabegie, je pense. C'est une coquille, mais vu que ça fait plaisir à tout le monde, c'est comme ça. Je suis prêt à entendre toutes les études scientifiques. Mais expliquez-moi pourquoi. D'abord, je suis très heureux de savoir qu'à Oxford, on fait travailler des gens et on les paye pour faire ce genre d'études, c'est-à-dire pour regarder le cul des femmes. Si elles sont un peu plus grosses à un moment, elles travaillent plus. C'est pas ce qu'on appelle ronde, oui, c'est ça. Moi, je pense que si elles ne sont pas au régime, si elles ne passent pas sans arrêt à la gym, au régime, à toutes ces choses-là, elles font fonctionner le cerveau peut-être. Vous ne croyez pas que c'est une question d'enzyme ? C'est-à-dire que quand on fait du régime, c'est vrai qu'on perd du muscle, donc on perd, je ne sais pas, du muscle du cerveau. Bon, mais enfin, ça n'a pas l'air de vous convaincre quand même. En fait, vous pourrez faire une mince qui est con comme un balai. Soyez clair. On croit que c'est une estroquerie, en fait. Dernière chose. Il y a aussi des femmes intelligentes qui ont mince. Il y en a qu'on les deux. Alors, dernière chose. Savez-vous qu'il n'y a que 17% des métiers aujourd'hui qui sont mixtes ? C'est-à-dire que ça en fait quand même 83% de métiers qui sont ou réservés aux hommes ou réservés aux femmes. Tant que ça, ça ne me chauffe pas. Non, je voudrais savoir, je voudrais poser une question. Est-ce que vous, puisqu'il n'y a que des hommes ici... Il y a des plombiers, il n'y a pas de plombières. Est-ce que tu es prêt à aller chez un urologue ? Bien sûr. Oh bah oui. Au contraire. Oh, tu as l'intrigéasme. Moi, je vais dire... Edi. Moi, je ne lui tiens pas, moi. Ah tiens, elle est honnête, lui. Déjà, on n'a pas très envie d'aller chez un ou une urologue. Moi, mon gynéco est un homme, ce n'est pas grave. Non, mais le problème, c'est ça. Regardez, les femmes acceptent que leur gynéco soit un homme. Absolument. Mais est-ce qu'elles accepteraient que la sage-femme soit un sage-homme ? Il y en a, mais il y en a quelques-uns, mais très, très peu. Et les femmes pompiers, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce qu'il y a des métiers où vous ne voudriez pas avoir une femme ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a pensé à... Les femmes qui... Voilà. Pompiers. On a compris. C'est très joli. Ah bah oui, c'est très joli, mais venant de Régis, ça ne vous étonne pas. C'est tout. C'est tout. La présidente de la République, on n'a pas réussi encore. On n'a pas encore réussi à avoir une femme présidente de la République. Est-ce que la première dame peut être un homme ? Oui. Et si on avait une présidente, femme, est-ce que son mari serait la première dame ? Ou le premier homme ? Nous avons le premier homme. S'il y avait un couple homosexuel, par exemple. Ah oui. Ah oui, oui. Encore bien. Quel est le statut, oui, si c'était un président qui était homosexuel ? Le mariage pour tous. Oui. Je serais la première dame. Madame la présidente et la première dame. Ce serait magnifique. Ça, j'attends ça avec un passion. Ah oui, ça serait génial. Ça ne s'appellerait plus la République, ça s'appellerait... On serait au-delà. Le jour de la visite du président au Vatican, je vous présente mon mari. Mademoiselle. Mais non, pourquoi ? Non, c'est son mari. Madame. Je vous présente monsieur. Mais non, il n'y a plus de mariage, vraiment, aujourd'hui, tu sais bien. Ah bon ? Quand tu deviens président, tu ne te maries plus. J'avais traité le mariage pour tous, mais il ne se marie pas. On peut donner un droit, une obligation. Non, ce n'est pas une obligation. C'est un droit, mais pas une obligation. Oui, c'est un peu comme dans un singe en hiver où on parle comme si on était mouré. Allez, merci Joël. En tout cas, voilà. Ça fait débat. Alors, dites-nous ce que vous en pensez.